Pour notre méditation du jour, nous retenons la même lecture qui vous a été proposée hier, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et principalement, nous allons nous poser cette question aujourd'hui, qu'est-ce que l'humilité? Parce qu'il est très important de chercher à connaître coûte que coûte, c'est quoi l'humilité? Comme nous vous l'avions dit, l'humilité est une question urgente pour le chrétien. Le chrétien doit vivre dans l'humilité et Dieu assure qu'il versera ses grâces, ses grandes bénédictions sur celui qui est un. Les mots qui traduisent l'humilité sont, premièrement en latin, humilis, qui signifie terre. Et en grec, tapeinos, qui signifie ce qui est bas, ce qui est vil. En hebre, le mot traduis pour l'humilité est, anayin, qui signifie âmb, affliction, éprev. Nan histoire, peuple Israël, yo kon qualifié comme moun qui âmb, moun qui frape âmbakèk gomale. Ou bien moun qui pren position moral et religieuse pour moun qui semble victime, troub politique, exil, division. Et moun sa yo ki kon senti yo impuissan, pi yo kapab reagi kont l'orguey, l'orguey de ras, l'orguey de klas, pou yo toune yo ver le Dieu vivant et eternel. Aben, yo kon rele yo de zemba. Se youn nan bagay ki fe ke Jésus-Christ nan ministère terrestre li, li te toujou metel bokout moun ki pouv yo. D'ayèr, il a di lui-mèm, je suis venu pou les pouv, les enfants, les malades et les perdus. Non seulement Jésus-Christ se rabesse, non seulement il a obéi à la lettre à la parole de Dieu, mais aussi il a pris position pou tous ceux qui étaient feb dans la société. L'humilité se youn nan karakteristik très souvent ki paret nan la visévite aksevante, moun dir yo nan mouman adorasyon, nan mouman priyèr et nan mouman repentans. Par exemple, nan som 6, nan som 2 et nan som 51. Youn moun ki unb, son moun ki genyen, yon jus konsepsyon de soi. Li évite les deux extrèm. Premyèrman, la sure estime de soi et la sou estime de soi. Li reten nan jus milye ya. Il a simplement l'estime de soi. Sa ve di, li rekonètre fos li, li rekonètre feblesse li. Et mèm parfouan li rekonètre li son moun fragil, selon Somme 39, verset 5. Kon ya nou ka pose tet nou kesyon sa. Se kwa l'humilité kretienne? Premyèrman, l'humilité kretienne se rekonètre le karakter de Dieu et nou limit. Sa ve di, insufizans nou par rapport avèk tout exijans bon Dieu fè nou. Ilè sa, si nou bezwen obeyi et beneficye tout benediksyon bon Dieu, nap simpleman koube nou, humilye nou, descend nou devan bon Dieu pou nou mandèl grâs, fos et sagès pou nou akompli exakteman sa l'mande pou nou fèr. Tande bien, humilité, se pa selman l'ho rekonètre feblesse, mè egalman se l'ho rekonètre la tout puissans de Dieu, les grâs de Dieu ki son disponibl pou vou. Tande bien, humilité, se pa selman l'ho rekonètre le karakter de Dieu, la tout puissans de Dieu, ou bien l'éloyement de Dieu par rapport avèk ou mèm. Non, se l'ho rekonètre ilè vre ke Dieu ilè tout puissans, ilè t'en Dieu d'amou, ilè t'en Dieu merveyeux, men l'dèside egalman pou fèr grâs, pou fèr ke ou se youn nan beneficye de se grâs et de sa tout puissans. Moun ki wè feblesse lia selman, se pa moun ki unb, selon le sens biblik. Moun ki unblan, li fèr yon premyer rega vers sa person. Li wè petitest li, insufizans li, feblesse li, limit li. E li fèr yon dezyem e reyel rega vers le Dieu tout puissans ki vini au sekou de son insufizans, de se feblesse, de se limit. Si wap travesse kelke sityasyon difisil, pasko feb, akos de limit ou yo, ou kembeza fò pou kontou, sa pa vle di ke ou son moun ki unb. Egalman, si de l'ot kote, wè Dieu il et infiniman bon, merveye, spesyal, e glorieye, men, ou pa panse ke li genyen grase ti kapab fèr, la egalman, wap rete avek tout problem ou yo, e wap bèdeficye la grase ke Dieu fèr o zon. Pi bon kompote man, moun ki unblan genyen, se lèl pren desisyon pou l kapab kompatir a se feblesse e a se limit pou l rekonèt e chache la grase de Dieu. La grase de Dieu li important an pil, an pil nan rechech humilite ya. Poske, l'humilite a rapor a nou vre valeur, nou valeur reyel. Kelke so moun ka vive la, vre valeur li, se lèli marchè menan, men avek bon Dieu. D'ayèr, sel Dieu valorize selu ki s'aproche de lui. Moun ki unblan e kapab vive nan humilite a, se moun ki aksepte dependans li par apor a Dieu e ki pren desisyon pou l servi bon Dieu. Men tout moun ki pren limit yo e ki pren en dependans yo par apor avek Dieu, yo trouve yo sur le chemen de l'orgue. L'humilite se aksepte notre dependans de Dieu eganman, se aksepte de servir Dieu. Une persone unbe fer de progrès poske li son moun ki dinamik, la marchè menan, men avek bon Dieu. D'ayèr, nan Filipien 2, verset 12, 14, ba nou exemple la. Verset 12 la di nou, ansi, ansi, mes frères bien ebè, comme vous avez toujours obéi, mettez en oeuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nan verset 13 la li di, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Fait tout chose sans mimure ni hésitation. Dou, moun ki unblan son moun ki disposez li pou l'recevoir la grâce de Dieu et pou l'kapab servir Dieu et les autres avec la grâce de Dieu. Moun ki unblan c'est si la qui baie Dieu la première place et dans ce comportement il rend gloire à Dieu. An tout chose donon gloire à Dieu pou se multiple bienfait enver nous et c'est sa vrai esprit humilité selon la Bible. Fablie non? Dieu résiste aux orgueyeux et il fait grâce aux ombres. Chwazi kan pour la et m'espérez que wav chwazi le kan de l'humilité chrétienne k'il en soit ainsi pour vous. Bonne meditation. Sous-titrage